Hey yo les potes, c'est Teltec, petite présentation de la chaîne et du Discord du frérot Ayagueric. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne Twitch, Ayagueric TV. Et en tout cas voici son Discord, n'hésitez pas à le rejoindre les gars, vous avez plusieurs salons les gars, vous avez des salons vocaux, textuels. Petite présentation de la chaîne au passage, on a pris quelques abonnés depuis qu'on a commencé il y a deux ans, mais la chaîne a 13 ans officiellement. Du coup ça a bien marché pour ce leveling, n'hésitez pas à glisser un petit like, un petit commentaire et puis voilà on propose différentes playlists, petits jeux solo. Et je vous dis, bonne vidéo ! Hey yo la team, c'est Teltec, aujourd'hui on se retrouve sur SLA, comme d'habitude, petit like, petit commentaire, petit abonnement. Je tenais à vous remercier pour les 267, je crois, 267 abonnements. Non, attends j'ai pété un plomb. 200, attendez je vérifie, j'ai pas envie de dire de la merde. 264, 264, je tenais à vous remercier pour les 264 abonnements, c'est grave kiffant. Alors vous avez remarqué que des fois, je fais des vidéos où il n'y a pas de commentaries tout simplement, c'est qu'en gros, soit il est trop tard dans la nuit, soit il est trop tard dans la nuit. En gros, je ne peux pas faire énormément de bruit vu que je suis chez mes parents. Et du coup, voilà c'est comme ça, je ne peux pas trop... Pareil pour le stream, le problème c'est que le stream en fait, je ne peux pas l'arrêter, vu que c'est en live et en fait, il y a trop de périodes dans la journée où je ne peux pas faire un truc en continu en fait. Je suis forcément en train de faire un autre truc, en même temps que je fais un autre truc, en même temps que je fais un montage, en même temps que je... Enfin voilà, c'est un peu comme ça. Peut-être que je vais augmenter le rythme de production de vidéos. Parce que là, en gros, il n'y a pas longtemps, j'ai quitté mon emploi. Alors rien à voir avec le stream, je ne suis pas en mode je vais faire une carrière dans le stream. Pourquoi pas, hein ? Après, si on arrive à un stat où je suis monétisé, pourquoi pas ? Mais en soi, je n'ai pas envie de tout flip sur ça, genre... Je pensais que forcément, je vais faire comme avant, je vais prendre un taf à côté vite fait et... Voilà. Mais en soi, voilà, on est là, la team. Alors, je tenais à rappeler l'utilité de l'arsenal, plus vous débloquez ici d'emplacement, plus vous mettez vos armes, plus vos armes sont améliorées, plus elle transmet des stats. Et en gros, ça vous donne un CC global de puissance. 37 000 pour ma part. Ça se rajoute à vos CC quand vous faites une équipe. Petite mise à jour la team sur la puissance. Alors, j'ai pris deux doublons sur le katana. Grimoire de tétis, pas bougé. Le stuff, je suis bloqué avec ce stuff tant que je ne ferai pas... Le mode normal de Vulcane, ça ne bougera pas. Je resterai en 55. Pour les compétences, j'ai décidé d'améliorer, parce que je trouve que ces compétences sont à peu près les meilleures. Ici. La danse de la mort, je trouve que c'est le truc le plus adapté à Sung. C'est rapide, ça fait du brice. Ça donne des dégâts de coup critique pendant 10 secondes. Enfin, je trouve que la compétence est overcheat. Alors, en tout cas, pour la version lumière, après, les autres éléments, je n'ai pas encore en épique, à part feu. Donc, en soi, je crois que feu de bas, c'est les dégâts augmentent de 30%. Avec la faiblesse élémentaire. Rien à voir. Du coup, plus 16. Je trouve que c'est important d'améliorer les compétences de Sung à arriver à un certain stade du jeu. D'ailleurs, je pense que je vais appeler cette vidéo l'après 85. Alors, en gros, là, j'utilise Rue et Aserré. Version épique, version qui donne du dégât de coup critique 30% pendant 12 secondes. Donc, ça fait 60% avec l'autre compétence, forcément. Donc, on additionne les deux. Je vais essayer d'améliorer cette compétence niveau 17. Alors, par contre, il me faut 3 artefacts légendaires et 12 parchemins 3. Donc, c'est assez long. Donc, je pense que ça va prendre un petit moment. J'ai, pour le moment, abandonné Flow Sonic. La compétence est incroyable. Mais le problème, c'est que pour l'instant, je ne sais pas ce que ça donne à haut niveau. Et il faut beaucoup de ressources pour améliorer les compétences. Donc, je préfère améliorer celles qui sont déjà en place. Et qui me donne du dégât de coup critique, vu que j'ai un peu des problèmes de dégâts pour l'instant. Je suis passé Monarque des Ombres, Métus, le Guide des Âmes. Donc, le stat maximum à ce jour de 5. Les développeurs du jeu ont débloqué l'après 85. C'est-à-dire que maintenant, on peut monter 90. Donc, vous voyez, les barres d'XP, c'est du 2 300 000 d'XP. Donc, c'est assez long. Voilà, on débloque des skins. Après, vous jouez avec lequel vous voulez. Et on s'en branle. Alors, ici, je tenais à vous parler de cette pierre de bénédiction. Qui, pour moi, je trouve, sont Astro Broken. Il y en a deux qui sont sorties. Pierre de bénédiction. Alors, on va regarder ici sa version légendaire. Donc, calmons-nous. Rabelos. L'utilisation d'évasion extrême. C'est-à-dire la compétence que vous utilisez à chaque fois que vous esquivez. Vous avez la petite barre orange. Avec l'éclair, là, vous faites Mage. En gros, ça vous emmène soit derrière l'ennemi, soit devant. Et ça afflige un malus de défense. Donc là, à chaque fois que vous réussissez à utiliser évasion extrême, vos dégâts augmentent de 16%. 16%, presque 20% pour la version légendaire. Pendant 5 secondes. Et le temps de rechargement, c'est 10 secondes. Donc, c'est ultra court. Moi, je trouve que Frappe Vélos, c'est ultra puissant. Je n'ai pas eu la chance encore de dropper la version légendaire. Pour l'instant, j'ai la version normale, basique. Et pas encore épique. Donc, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Et nous ne faisons qu'un. Vos compétences changent en présence de vos chasseurs de soutien du même élément. Si vous avez dans l'équipe deux chasseurs de soutien du même élément, l'attaque, la défense et le PV de 5 augmente de 5%. Là, si tu as trois chasseurs de soutien du même élément, l'attaque, la défense et le PV de 5 augmente de 5% supplémentaire. Donc, 10%. Et ça, franchement, si tu as trois chasseurs soutien de 10 ténèbres sur 5, tu augmentes jusqu'à 10% ses stats. Attaque, défense, PV. Donc, c'est littéralement broken. Alors, on va rester plus terre à terre. Par rapport à ce que nous, en tant que free-to-play, j'ai obtenu. J'ai eu la technique avancée de la DAG en version épique. Donc, si votre ennemi a 70% de PV ou moins, les dégâts augmentent de 8%. Ce n'est pas négligeable. J'utilise toujours cette compétence réveil pour diminuer le temps de rechargement de 12% de toutes mes compétences. Le boss slayer. Voilà, on ne le présente plus. C'est un classique. Et la détection de faiblesse élémentaire qui augmente de 12% les dégâts quand vous utilisez, par exemple, dégâts eau, dégâts feu, dégâts vent. Tous les dégâts élémentaires. Alors, j'aimerais, à terme, remplacer cette compétence ou une autre. Peut-être dégâts de la DAG ou un truc comme ça. Par épée à double tranchant si j'arrive à la choper en épique. Parce que je trouve que cette pierre de bénédiction est très forte. Enfin, forte, pas très forte. Forte. Votre attaque augmente de 2% pendant deux ou dix secondes. Mais l'attaque de la cible augmente aussi. Vous me direz, ok, ça se stack tout ça. Alors, j'aime bien aussi jouer hostilité. Je trouve que c'est une très bonne, très bonne pierre. En gros, quand tu attaques la cible, ça... Enfin, en gros, lorsque la cible nous attaque, tu perds 7% de ses dégâts à elle pendant six secondes. Par contre, lorsque toi, tu attaques, la défense de la cible diminue de 7% pendant six secondes. Donc, c'est un... Voilà. Tu te fais attaquer derrière... Bah, c'est une rêve forcément à l'arc sur l'araignée. Quand il se fait attaquer par le frère de Dong-Sue. Voilà. Il se fait attaquer par des mecs en PVP. Donc, forcément, hostilité s'enclenche. Et du coup, Sung balaye les gens. Voilà. parlons un peu solo-leveling dans le futur. Les deux prochains champions qui vont sortir, ça sera Charlotte et une autre. Je n'ai pas retenu le nom. Alors, ce sont deux lollies. L'une avec les cheveux bleus, l'une avec les cheveux roses. Forcément, une petite ref à Réméremu. Rien à voir, mais... C'est une petite ref. Les persos... Moi, je ne connais pas encore leur classe, tout ça. Mais c'est encore des persos de type... De type waifu. Donc, Nate Parble a décidé un peu des choses qu'ils allaient faire dans le futur. Ça marche un peu comme ça. De toute façon, les waifus, ça marche, ça fait enclencher de l'argent. Bon, voilà. Guguni est sorti. Alors, pour l'instant, je n'ai pas eu l'occasion entre guillemets de le tester proprement dans une game propre à moi. Parce que, il faut encore mettre des ressources. J'ai débloqué l'arme, j'ai débloqué un peu l'éveil. Je monte petit à petit le level du personnage. Mais le problème, c'est que déjà, pour monter un personnage que j'utilise le plus, c'est-à-dire DPS vent, soutien vent, soutien lumière, DPS lumière, toute la team O et Yo Soyun qui est mon seul DPS feu. Parce que Emma Laurent, malheureusement, ça traîne un peu le cul. On ne va pas se mentir. Yo Soyun. Alors, le problème que j'ai avec tout ça, c'est qu'il faut beaucoup d'argent. Je n'en ai pas beaucoup sur le jeu. Il faut beaucoup de ressources. Je commence à en manquer. les artefacts, ça va, ça vient. Je n'ai jamais des trucs bien ouf. À part ici, où franchement, j'ai bien géré. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai des scores d'équipements supérieurs à presque 100. Donc ici, voilà, 96, 95, 100, 70. Bon, celui-là n'est pas ouf par rapport aux autres. Mais en soi, ça donne des bonnes stats et j'arrive en gros à faire une team où je peux jouer 5, Byung-Goo et un de ses mis. Donc forcément, j'ai deux soutiens qui me redonnent de la vie. Redonnent des MP, des points de mana. C'est trop fort. J'ai réussi à faire des runs que je n'arrivais pas avant juste parce que j'ai du heal et des MP. Donc je trouve que c'est ultra fort et je n'ai pas encore changé le stuff de 5. C'est là que je voulais en venir. c'est qu'en vrai, quand tu as des bons healers, des bons soutiens, tout ça, le jeu est assez trop facile en fait. Sauf bien sûr dans les contenus endgame style Vulcan, Fortress, tout ça. Bientôt, arrivé de Baran, le nouveau mode d'histoire où on va enclencher le seigneur démon. On va le balayer. Par contre, à mon avis, il va être bien bien dur parce que démon Baran, c'est quelque chose dans le manois donc je pense que ça va être respecté. Petite news pour ceux qui ont lu le dernier tome de ce leveling. Alors, no spoil, c'est tome 14, voilà, tout ça. Stung a reçu des nouvelles dagues. Les dagues du KO, enfin, c'est pas le nom exact mais moi je les appelle comme ça. J'espère qu'elles vont être implémentées dans le jeu parce qu'en vrai, ça serait bien stylé qu'on ait des nouvelles dagues parce que là, ça fait un petit moment qu'on joue katana, on joue les mêmes armes donc c'est un peu chiant. Alors, pour revenir un peu aux hunters à proprement parler, je vois beaucoup de gens qui s'éparpillent, qui augmentent un peu tout et n'importe quoi. Alors, je rappelle un peu que compétence spéciale c'est vraiment ce qui va faire les passifs de votre perso. Là, c'est pour l'ulti. Là, c'est pour tout ce qui est attaque de utilisateur. Voilà, vous avez attaque de noyaux, compétence ultime, tout ça. Bouclier qui va lancer pour sans créer un bouclier pour toute l'équipe qui supprime les debuffs, c'est Astro Broken parce que ça supprime les flammes dans Vulcan ou dans Cerber. Votre perso ne peut pas s'enflammer parce qu'il y a des stacks de flammes. en gros, Alicia sur ça bloque les flammes. Bloque les flammes sur Snap. Vous l'avez la team ou pas ? Vous l'avez ? J'en ai, j'en ai. Et là, en principe, sur tous les persos, on va augmenter ici cette compétence à gauche parce qu'à chaque fois, c'est celle qui donne les passifs des persos. Et plus vous augmentez ici, là, c'est le shield. Là, c'est shield plus gel. Shae, ça va être empêche la cible de récupérer ses PV, augmente le taux critique et les dégâts de coût critique de 12% pour les cibles qui sont touchés par le buff danseuse. Donc, si vous avez une compétence à améliorer un certain level, on va dire plus 11 au maximum, votre perso va faire de gros dégâts. Par contre, il faut toujours ses extractions magiques. Il faut que le jeu nous donne un event où on peut les drop. Pour l'instant, j'ai repéré un petit spot mais bon, c'est pas non plus la dinguerie. C'est si vous gagnez des matchs de pierre-feuille-ciseaux, vous pouvez drop deux de ses extractions. Vous pouvez voir à quel point c'est rare. C'est quelque chose qu'on ne drop pas facilement. C'est assez chiant. Hop, on va convertir nos tickets. Voilà, les tic-ex, 7 tic-ex. Alors, je voulais parler un peu du post-85 pour tous ceux qui commencent à être 85. N'hésitez pas aussi à rejoindre la guilde Shadow Lion. c'est une dinguerie. On est 8 pour l'instant mais j'espère que vous allez rejoindre en masse la guilde pour l'événement du boss de guilde, le dragon du désert. Je ne sais plus, c'est le monarque du désert. C'est assez stylé. En plus, ça nous permet ensemble d'échanger sur le Discord tout ça, sur ce leveling, de passer les codes, tout ça. Donc, n'hésitez pas, dans la description, le Discord. je voulais clarifier aussi des petites choses que j'ai appris au fur et à mesure que je jouais au jeu. En gros, la plupart du temps, je vais jouer Ygritte en leader parce que le taux critique est assez fort. Donc là, pour l'instant, j'ai un peu up mon Ygritte, c'est-à-dire, je l'ai mis au rang élite. Ensuite, il va passer chevalier dans 200 traces d'ombre et dans 450 traces d'ombre, il va passer chevalier élite. Qu'est-ce que ça change ? En gros, déjà, Béla sa compétence à 100% d'attaque et le taux critique de toute l'équipe augmente de 7%. C'est pour moi le meilleur leader quand tu joues des persos de type critique, c'est-à-dire Tchaé, Meilin, tous les persos un peu comme ça. qui vont jouer critique. Après, Barouka, c'est pas mauvais dans le sens où ça buffe. J'ai joué longtemps Barouka pour buff l'attaque pour essayer de combler les CC de l'équipe. Vous pouvez toujours le jouer. De toute façon, en fonction de qui vous augmentez. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous augmentez Kargalgan dès que vous l'avez. Ygritte. Vous pouvez augmenter Barouka ou vous pouvez invoquer Serbie en normal et sa compétence va vous mettre bien. Ici, par contre, vous avez aussi réduit la défense de 12% d'Iron qui est, je trouve, assez fort. Mais est-ce que ça mérite une augmentation d'ombre ? Je ne sais pas. Je pense que les priorités sont quand même les leaders, ceux qui se mettent en première position. Alors là, Kargalgan, ce sera plus pour la team O. Alicia, CO, plus Meilin, parce qu'il y a beaucoup d'attaques de noyau. C'est quand même son lead, attaque de noyau. voilà. Et Ygritte, ce sera plus pour ce qui est Sung et tout ce qui se joue critique. Voilà. C'était une petite précision que je tenais à faire par rapport à ma vidéo des ombres qui date maintenant un petit peu. Fabrication. Je crois que j'ai un ticket orange, non ? Voilà. Alors, on va décider un petit peu sur qui on met le doublon. Je pense qu'on va mettre le doublon sur le lapin boune-boune. Parce que je pense que j'ai besoin de ce DPS. Ouais, je pense qu'on va le mettre sur le lapin boune-boune. Donc, il nous faut 5 gemmes de type vent. Donc, 5 gemmes de type vent. Voilà. Vent. 5. Tac. Alors, fabrication. Lapin boune-boune. Alors, c'est aussi inhérent au contenu guild. Vous avez la possibilité, si vous montez le niveau de votre guild, de augmenter le fragment de lance chevalier démoniaque qui est assez fort. On va pas se mentir. C'est la première arme lumière qui est assez stylée quand même. Donc, vous récupérez les fragments dans le contenu guild. Donc, n'hésitez pas à rejoindre la guild si vous voulez qu'on augmente deux rangs et qu'on débloque cette lance tous ensemble et qu'on en parle après. Alors, Lapin boune-boune. Création. Premier doublon. Hop. On va dans l'onglet Hunter. J'ai déjà trois doublons sur l'arme. Enfin, là, c'est le troisième doublon. Tac. Et voilà. Ça part. On augmente la précision du coup avec le doublon. Ça joue de puissance rempli de 40%. Technique à l'épée. Technique à l'épée type 4. Créer de la cordeille qui augmente de 20%. OK. Donc là, on est pas mal. Ça a quand même augmenté pas mal le niveau de la petite Mei-Lin. Pas Mei-Lin. Mireille, pardon. Mireille. Donc là, voilà, ça a augmenté un peu le power global. Alors. Petite précision aussi pour tout ce qui est alors moi les supports entre guillemets je les augmente pas je les augmente pas au-dessus du rang 2 en amélioration. Je trouve que déjà rang 2 c'est pas mal parce que ça engage quand même des potions de niveau 3 niveau 2 pardon. Après pour les DPS pour l'instant j'en ai que 3 bien haut enfin bien haut qui commencent ça va être au-dessus de 100 000. Là j'ai eu mon 2 doublons de CO donc ça me met bien entre guillemets. You Soyun le temps que je la passe par l'E4 il faut beaucoup de potions donc c'est mort avant un petit moment. Pareil pour c'est un peu mort dans le game en tant que free to play. pour le coup moi j'aimerais bien à terme que Gogoni remplace Brake en termes de Breaker. Rojinshore le problème c'est que j'ai perdu des items en l'attribuant à d'autres persos c'est un peu problématique. Là pour le contenu guilde tous les jours mission guilde hop pour faire monter le niveau de la guilde forcément voilà on est neuf n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord c'est en description. Alors pour Sung le truc c'est que quand on regarde toutes les stats de Sung il faut que votre précision soit au dessus de 80%. Pas à chier mais par contre pas besoin de mettre des stats de précision ici. vous en mettez tout vous mettez tout en attaque tout en attaque post 85 c'est vous mettez tout en attaque parce qu'en gros vos armes plus vous mettez de doublons sur vos armes plus elles vous donnent de précision donc ces stats de précision vous n'avez pas besoin de les avoir sur votre perso. Donc là c'était mon précédent quand j'ai changé toutes mes stats j'avais gardé 20 points précision pour voir ce que ça donnait parce que je n'avais pas encore tous ces doublons sur mes armes. Donc là j'ai 569 points dans l'attaque donc là je suis à 20 000 c'est très peu donc ça veut dire que mes stats ne sont pas si bien que ça sur mes items mais qu'en soit certains items sont balèzes celui-là est quand même pas mal quand on s'approche d'une valeur de 100 alors le problème qui se pose à moi aujourd'hui c'est que tant que je ne franchis pas le normal de Vulcan je ne peux pas avoir ces items en 78 ces items en 78 malédiction ardente pour tous les DPS c'est le stuff pour tous les DPS en fait c'est vraiment simple genre la répartition avant il y avait plein de builds pour différents persos maintenant il n'y en a que 3 alors le truc c'est que vous êtes tous un peu perdus j'ai l'impression sur les missions de rappel au début du jeu il y avait des items 33 enfin 35 ensuite on est passé sur du 55 et là on a eu Vulcan avant bon voilà il y a eu deux nerfs sur Vulcan sur le mode normal et le mode hard pour que les gens puissent jouer en mode Vulcan sauf qu'il y a ces deux raids qui sont arrivés il y a ces raids qui sont arrivés et qui donnent palier 5 des items 75 vous me direz 75 c'est moins fort que du 78 sur Vulcan et bien oui oui c'est sûr sauf que le truc c'est que en fait ils perdent les joueurs les joueurs croient que en mission de rappel avec un stuff 55 on peut poutrer les nouveaux raids alors qu'on ne peut pas il faut le stuff de Vulcan pour accéder aux items 75 sauf qu'une fois qu'on a les stuff Vulcan ben les stuff 75 on n'a pas envie de les farm en fait parce qu'on a déjà des items qui sont forts et qu'en plus se jouent en panoplie de 8 donc pourquoi j'irais alors c'est qu'en gros maintenant il y a un peu des méta en mode je mets 4 items de malédiction ardente et je mets 4 autres items des nouveaux 7 75 donc ça fait un mix il y a un peu de maths dans tout ça alors je connais pas forcément tous les aboutissements de ces nouveaux stuff parce que moi même je ne les ai pas pour l'instant je tourne plus à des items 73 j'essaye de drop des bonnes stats sur 5 alors pour tout ce qui est casque d'avarice ardente enfin tout ce qui est le stuff avarice ardente c'est tous les breakers CO Goguni tous les persos qui break qui ont un effet de brice c'est là pour tous les persos qui utilisent bénédiction ardente c'est tous les supports Mibyongu comment ça s'appelle l'autre là Mines attend il y a Mines 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 Fischer un de ces Mines bah voilà les 3 subs sont là 3 subs sont là je pense il y a aussi Libora Libora pas mal voilà Libora c'est que les 3 alors Libora c'est un peu spécial parce que c'est encore un autre stuff je crois enfin voilà c'était un peu pour clarifier les choses même pour moi c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu que je n'ai pas encore en plus alors l'ajout de l'élément vent pour l'arrivée de Mines Mines Fischer non attend je recommence pour l'arrivée de Mireille qui fait du gros DPS sur Vulcan quand même faut le dire et de sa sup qui donne des MP alors le truc c'est que tant que je n'ai pas ce stuff je suis complètement bloqué dans le jeu il faut le dire parce que j'ai plus assez de DPS pour faire des levels que ce soit dans le mode histoire le mode reverse ou n'importe quoi donc là je suis bloqué dans le jeu donc là je récupère en boucle des pierres de bénédiction et des runes je farm je farm je farm je farm tous les jours vous voyez dans mes vidéos je fais le dragon tous les jours je fais tout le contenu les clés les portails le contenu annexe pour les 100 jours donc là ça va être un peu un peu long ça va être une période compliquée je pense il va falloir tanker un peu le jeu parce que c'est une période où on ne s'amuse pas beaucoup voilà on fait des quêtes de rang S alors voilà je vais vous présenter un peu qu'est-ce qui se passe en ce moment quand je joue 5 je mets mon dps en first je mets mine enfin je mets avant un de ces mines et je mets en troisième mine mine pour buff chae enfin peu importe je forme mon équipe donc là je suis à 400 000 cc je peux monter à 440 000 au max en réorganisant les ondes tout ça en premier je mets Ygritte en deuxième je mets Khargalgan et en troisième je mets Lame puisque je l'ai amélioré voilà c'est les choix que j'ai fait en début de jeu en soit à la place de Lame je peux mettre Serbie ça n'a aucune c'est juste que là comme je l'ai amélioré en 3 et bah du coup je le laisse forcément mais par contre j'aurai ici je jouerai que les hunters en team O par exemple CO Alicia et Meilin je jouerai en premier Khargalgan Autorité de long Lame et Ygritte donc voilà c'est pour remettre un peu les choses en place d'ailleurs il faut que je regarde l'heure 18h20 je pense qu'on va faire une gate le reste je ferai en off et je rajouterai sur la vidéo donc vous aurez une partie de la vidéo en nos commentaires comme d'habitude alors le truc aussi qui est intéressant c'est que moi je vous conseille si vous débutez le jeu et que vous voulez rester free to play de en gros quand vous invoquez vous avez des choix de d'équipe enfin de de perso ou d'armes que vous pouvez avoir en priorité je vous conseille si vous si vous bloquez une arme de bloquer déjà le katana et le livre de Tethys parce qu'en gros quand vous déplacez quand vous obtenez les 5 doublons vous avez je ne sais combien de stats de précision et en gros la précision c'est ce qui va faire que vos coups passent un minimum de dégâts donc c'est très important donc là j'ai juste air la bombe en fait plus vos armes ont des doublons et plus ils vous donnent du taux critique dégâts critique et plus c'est broken dans affaire sur les runs quoi vous avez de moins en moins de problèmes en fait pour compléter tous les modes de jeu parce qu'en fait beaucoup de gens essayent d'avoir toutes les armes alors que ça ne sert absolument à rien en fait vaut mieux focus une arme d'avoir 5 doublons c'est la meilleure chose que vous pourrez faire en tant que free to play et vous allez voir de toute façon tous les modes de jeu auxquels vous jouez que ce soit le battle of time enfin tous les et en fait tous les modes de jeu où vous avez besoin de dégâts de précision en fait les doublons d'armes vont vous débloquer dans le jeu par exemple si vous êtes bloqué à Vulcan vous aurez besoin du livre d'eau level 3 plus voire level 5 parce qu'en fait quand vous avez un livre comme ça enfin l'arme level 5 déjà vous avez 20% de temps de rechargement en moins sur le 4ème doublon 5ème doublon les dégâts que vous infligez aux cibles affectées par gel c'est à dire le Vulcan est gelé par Alicia vous augmentez vos dégâts de 50% donc si déjà je lui mets du 2 millions ça va faire du 4 millions donc c'est Astro Broken pareil pour le Katana quand vous avez 4ème doublon vous avez le temps de rechargement du prunier 20% 5ème doublon les dégâts de ténèbres augmentent de 5% et en plus tu as 2 cumuls de fleurs du prunier le passif jusqu'à 5 fois de toute façon même on le voit sur les armes SR alors pour l'instant seule armée SR que je pourrais conseiller de monter c'est le Vent d'Ouest c'est la meilleure arme SR du jeu ça vous sauvera dans bien des bien des événements vent la faux est pas mal mais le truc c'est que si vous avez pas 5 doublons dessus bah c'est un peu lent c'est un peu mot du cul ça dépend de votre gameplay alors la dernière chose que j'aurai à dire pour la partie commentée c'était quoi déjà j'ai dit tellement de trucs à la seconde que je ne sais plus euh ouais bah je les ai plus oui les gemmes petite mise à jour sur les gemmes alors j'ai réussi à obtenir quelques gemmes en plus alors petit tuto sur les gemmes aussi pour éviter que vous perdiez des ressources inconmensurables comme j'ai perdu arrêtez de fusionner vos gemmes de rang 1 et vos gemmes de rang 2 passez directement sur les gemmes de rang 3 si vous en avez pas encore si vous en avez déjà si vous avez pas mal de gemmes de rang 3 parce que dans les événements gemmes vous êtes au niveau rang 8 ou 9 ou 7 7, 8, 9 passez directement aux gemmes de rang 5 enfin 4 pardon les hexagones et en gros ces gemmes là vous donnent pas moins donc là c'est 970 de précision alors normalement ici on met que du critique mais comme j'ai eu une gemme de rang 4 je préfère mettre une gemme de rang 4 plutôt qu'une gemme de rang 2 pour des raisons évidentes de mathématiques c'est que des stats les gars donc là pareil pour les PV j'ai obtenu une gemme de rang 4 ça donne 3% de PV alors imaginez là il y en a 6 7, 8 vous faites 8 fois 3 16 ça fait 16% de PV après vous me direz il faut avoir autant de gemmes voilà mais quand même quand on commence à compter ça fait pas mal de stats là pareil c'est de la défense en pourcentage enfin là défense supplémentaire en valeur fixe sur les 4 et 4 en pourcentage ici on est plus sur des récupérations enfin des baisses de coups de PM j'ai mis des PM aussi parce que j'en ai drop mais normalement c'est que des récupérations de PM ici là aussi j'ai mis un pénétration de défense parce que j'ai la gemme de rang 3 donc j'ai préféré une gemme de rang 3 et une gemme de rang 2 donc voilà c'était la petite explication de la fusion ici perdez moins d'argent faites directement en 3 pour du 4 et ça vous sauvera votre monnaie parce que ça coûte extrêmement cher déjà pour fusionner ici admettons j'en fusionne 3 c'est quand même 20 000 d'or donc c'est pas négligeable on est pas forcément ultra riche dans le jeu donc voilà c'était la petite explication n'hésitez pas aussi à aller tous les jours dans le shop voilà donc tous les jours vous récupérez vos petites ressources free to play pour ma part je prends tout le temps les livres de compétences c'est ce qui est c'est une erre de la guerre dans le jeu les livres de compétences les potions d'amélioration d'armes ici je prends pareil après forcément suivant vos runs vous avez peut-être pas assez pour acheter tout dans la même journée pour l'événement en ce moment du San Kenpo enfin le jeu de pierre feuille ciseau moi j'ai décidé d'acheter les capsules qui vous permettent de jouer à la tirelire à la loterie et qui vous permettent de drop différentes ressources c'est le plus opti niveau free to play je pense après ça c'est les récompenses de battle of time on s'en fout un peu faites les quêtes défis moi j'avoue qu'il y a très longtemps que je ne les ai pas faites donc faites-le regardez bien aussi les événements c'est important de regarder les événements en cours admettons je ne sais plus où on voit ça attendez mission gérée commission je ne sais plus c'est Vérou déjà là quand vous regardez là en l'éti non attends c'est là l'étoile là quand vous regardez l'étoile vous avez l'événement en cours c'est à dire le truc plage là enfin le truc gâteau pour le moment donc là sur les 50 enfin les jours là les 14 jours vous pouvez obtenir 50 tickets noirs vous faites les différents événements les différentes missions qui sont indiquées voilà vous avez juste à cliquer se déplacer ça vous emmène directement à l'événement là on parlait tout à l'heure des capsules voilà en gros je fais un tirage hop j'ai différentes ressources indirectement si j'obtiens 300 tickets je peux avoir le skin des malaurants en maillot de bain bon je vais le faire parce que c'est cool après vous avez le boss de plage qui va vous donner des ressources l'arme brochette en ce moment et puis ici vous avez différentes choses vous avez l'événement de l'OEOT qui va vous donner encore des récompenses voilà différents stats aussi vous avez un doublon quand même de WUUUUNI donc c'est pas dégueu et là il faut utiliser les points obtenus lors de divers événements donc là vous avez aussi le tournoi de progression alors en ce moment c'est améliorer le niveau des armes de Sangjin Wu et les armes des chasseurs donc en soi rien de bien incroyable donc là je suis passé au rang 2 le défi armure trouver des casques et des armures pour obtenir des récompenses donc dans les événements voilà ici mission de rappel et donjon éphémère enfin c'est plutôt les missions de rappel du coup si vous obtenez des casques et des armures vous droppez ici soit des tissus pour les skins soit des concepts d'armes soit les différentes récompenses soit vous avez des points d'événements points d'événements vous droppez ici des récompenses dans le défi armure là c'est les clochers les clochers classiques et là l'événement trèfle qui vous donne beaucoup d'or donc n'hésitez pas à focus petit like petit commentaire petit abonnement et je vous dis à la prochaine peace 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. 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 C'est parti ! 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 ! ! ! ! !